... Sud de la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes en janvier, en plein été austral, et une baleine vient d'être aperçue dans une crique reculée de l'abbé de Prony. Elle intrigue par la couleur bleutée de sa robe et la puissance de son souffle. L'événement est exceptionnel, car si le site est réputé pour l'observation des mammifères marins, on les y rencontre principalement en hiver, à la période des amours. Biologistes et journalistes vont tenter de l'observer et de récolter des informations précieuses. Le cétacé devrait se trouver beaucoup plus au sud, dans les eaux nourricières de l'Antarctique. Première confirmation, c'est une baleine bleue, le plus grand cétacé au monde, qui peut mesurer plus de 30 mètres et peser jusqu'à 180 tonnes. Que fait-elle là ? Eric Lua, biologiste, aimerait répondre à cette question. ... Bruno Escavi a établi le premier contact avec l'animal. Sa goélette va servir de base aux premières observations. Pour le moment, la baleine ne se laisse pas approcher au grand dam des plongeurs. ... Puis, comme tranquillisée par la masse imposante de la coque, elle s'approche à plusieurs reprises du bateau. Sa longueur est évaluée à 18 mètres, son poids à une trentaine de tonnes. Elle est vraiment énorme, on dirait un immeuble qui se déplace sous l'eau, c'est incroyable. Vraiment superbe, avec plein de rémorats qui sont collés à elle. C'est dommage que la visite soit pas meilleure, qu'on puisse mieux anticiper les trajectoires. Pour déterminer son identité génétique, l'indispensable opération consistera à prélever un morceau de peau. Cette biopsie sera indolore pour un animal de cette taille. Je crois qu'il est eu. Ok, super. On a tout, la graisse, la peau. Les 9 dixièmes, c'est de la graisse, donc de couleur blanche. Et en noir, là, c'est donc la peau. On va séparer les deux, puisque sur la peau, on fait une analyse génétique pour savoir à quelle population cette baleine appartient. A savoir que ça peut être la population d'Australie ou du Pacifique-Est. Et sur la graisse, on va faire des analyses sur les métaux lourds. L'échantillon conservé dans de l'alcool sera analysé ultérieurement. En attendant, le secret de sa présence reste entier. Autre interrogation, est-elle là pour se nourrir ? Cette espèce est planctophage. Ces fanons filtrent de l'eau pour en extraire une multitude de petits animaux microscopiques. Or, le lagon n'est pas très riche de cette nourriture. Pour confirmer ce qu'ils craignent, les scientifiques vont immerger, de nuit, une nasse mulie d'un système d'éclairage qui va attirer les crustacés et autres petits poissons dont se nourrit potentiellement le mammifère. Deux heures plus tard, le piège est remonté à bord du bateau et le résultat ne laisse guère d'illusions. Il y a quelques adultes en choix, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Pas suffisamment, en tout cas, pour que la baleine puisse se rassasier. Trois semaines plus tard, le cétacé est toujours là et son comportement est pour le moins inquiétant. Étant donné sa taille, inférieure à 20 mètres, l'hypothèse d'une mise bas hors saison près de la côte a été écartée. L'animal n'est pas pubère, sans doute à peine sevré. Les rythmes d'apnée sont minutieusement notés. Ils peuvent déterminer une dégradation de l'état général de la baleine. À 17 secondes d'intervalle, dans la première fois, il y avait 2 minutes 20 et là, 17 secondes. Là, c'est bon, Claude, j'ai 15 minutes d'observation. On va essayer de s'approcher, là, maintenant. On va l'avoir de plus près. Allons-y, tiens, le souffle, encore. L'observation rapprochée permet d'évaluer son embonpoint. La caméra se substitue efficacement à l'œil humain pour comparer, d'un jour sur l'autre, son amégrissement. Le constat est sans appel. Les réserves de graisse diminuent dangereusement. Le squelette est de plus en plus saillant. Les plongeurs ne sont pas les seuls à l'avoir remarqué. Il y a un très gros requin qui la suit, il fait au moins de 3 mètres. Je pense que c'est sans doute le requin bulldog qu'on a vu tout à l'heure, qui est venu voir le Zodiaque. Vraiment très gros. Je crois que nos premières idées étaient les bonnes. C'est un baleineau qui a perdu sa mère et qui s'est perdu dans la baie de Prony. Et qui est en train de mourir, qui ne se nourrit plus. Ça fait un mois, donc elle doit se trouver par ici. Et là, tout à l'heure, on l'a vue, elle est suivie par des requins. À mon avis, on est en train de suivre ces derniers instants. Plage de Prony, à peine deux jours après l'apparition du premier requin dans le sillage de la baleine. Il pleut, mais de nombreux curieux passionnés sont venus l'observer. Pour la première fois, l'animal a ralenti son activité. En surface, il semble comme prostré. Il continue à respirer, mais l'on sent bien que ce comportement est anormal. La réalité est effrayante. Sa peau est couverte de la boue rouge de Prony. La baleine a dû se frotter au fond pour sans doute tenter d'échapper à ses agresseurs. Sur son dos, la partie postérieure de la colonne vertébrale porte les séquelles de terribles morsures infligées pendant la nuit. La queue, plus facile à saisir, et la gorge, faite de tissus mous, ont été les cibles privilégiées des squales. La perte de matière est considérable. Les blessures ne saignent plus, mais la douleur peut se lire sur un simple clignement de paupière. En surface, la jeune baleine connaît quelques instants de répit. Mais dessous, dans l'eau trouble, les prédateurs rôdent. Mordue une nouvelle fois à la queue, elle tente vainement d'échapper au requin bulldog. Elle racle le fond, arrache du corail au passage et abandonne dans son sillage un panache écarlate qui ne laisse aucun doute. La baleine se vide peu à peu de son sang. La moribonde s'approche des bateaux auprès desquels elle trouve une sécurité relative. En effet, les squales ont des réticences à l'harceler jusque-là. Le malheureux baleinoptère semble rechercher un peu de réconfort, mais personne ne peut rien pour lui. Pas même les scientifiques qui assistent impuissants à cette cruelle mise à mort. Ils n'ont ni les moyens techniques, ni le droit d'euthanasier impunément un animal protégé par des conventions internationales. L'agonie de la jeune baleine bleue sera providentiellement accélérée par une importante hémorragie. Après un dernier sursaut, la condamnée coule et se noie. Moins de deux jours après, le corps mutilé du baleinoptère remonte à la surface, gonflé par le début de sa putréfaction. La cohorte de Remora est toujours là, accompagnée maintenant d'autres compagnons plus voraces. ... ... ... C'est un tigre qui s'est approprié la carcasse de la baleine. Pour l'instant, on le voit, il est tranquille, il tourne autour, il est sûr de lui. Il n'y a pas de traces des requins bulldog qui ont disparu, sans doute parce qu'ils étaient repus, mais surtout, je pense, parce qu'ils se sont fait chasser par le requin-tigre. Encore gorgé de sang et de graisse en décomposition, le cadavre laisse échapper un liquide gras et odorant qui constitue un véritable fleuve olfactif. Il faut dire que l'odorat joue un rôle majeur chez les requins, capable de repérer une goutte de sang dans plusieurs millions de litres d'eau de mer. Aidé par les courants de marée, la Grèce va se frayer un chemin vers l'extérieur de la baie et alerter des dizaines d'autres requins. Les plus gros sont des femelles. Certains portent même sur l'aileron dorsal des traces de morsures infligées par les mâles lors des accouplements. A peine arrivés, les tigres commencent à se nourrir. Les mesures d'évitement se multiplient et les attaques se font de plus en plus virulentes. Très rapidement, le festin tournera à la frénésie. Les prédateurs frénétiques sont prêts à tout pour défendre leur garde-manger. Rien ne doit entraver leur gavage, pas même le bateau intrus qui sera la proie amusée de manœuvres d'intimidation. Le plat de résistance est gargantuesque et malgré leur appétit tenace, les squales commencent à montrer quelques signes de faiblesse. 30 tonnes de viande ne s'avale pas en quelques heures, même si autour du banquet, une vingtaine de requins se relaient inlassablement. La lenteur dont ils font maintenant preuve permet d'apprécier leur technique de morsure. Ils compensent le manque d'énergie en utilisant tout leur corps. Ils le font pivoter pour arracher des morceaux de chair et d'os. Dans ses moindres parties, la carcasse du cétacé porte les marques de terribles morsures qui prélèvent sans discernement chair et os. A la nuit tombée, l'activité de nourrissage repart de plus belle. Les prédateurs nocturnes que sont les tigres ne sont nullement gênés par l'obscurité. Pour les scientifiques, cette carcasse est providentielle. Ils vont pouvoir observer sous tous les angles une dizaine de requins tigres. Mais l'observation de ces carnassiers réputés dangereux pour l'homme exige des précautions élémentaires. Une cage est donc convoyée sur place. Les tigres, bien que maîtres absolus du récif, sont des requins timides et furtifs, difficiles à approcher. A proximité de leur garde-manger, ils sont imprévisibles, puissants et la moindre morsure pourrait être fatale aux plongeurs. En toute sécurité, les scientifiques vont pouvoir étudier leur comportement collectif. Assez rapidement, certains manifestent leur curiosité arborant des lambeaux de chair dans leur branchie. Premier constat, la hiérarchie pour l'accès à la nourriture devient évidente. Les petits individus s'approchent avec précaution, l'essence en éveil, leur morsure ne s'attarde pas, ils restent périphériques au cadavre. Les dominants, en revanche, n'hésitent pas à s'enfoncer littéralement dans la cage thoracique du cétacé pour y prélever des morceaux de poumons, encore gorgés de sang coagulé. L'observation se poursuit, mais soudain, certains protagonistes se montrent agressifs vis-à-vis de la cage. Claude Chauvet se fait presque surprendre. Sans raison apparente, les requins s'en prennent au flotteur. Ils les percutent du museau et tentent de les mordre. Ce nouveau choc est encore plus violent. C'est maintenant l'inquiétude qui se lie sur le visage du biologiste. Il comprend très vite que si les flotteurs se détachaient, la cage coulerait. Ils seraient donc contraints de rejoindre le bateau en eau libre, qui s'exposent ainsi au danger. Devant la multiplication des attaques, le scientifique décide de quitter cette souricière en inox, mais à cet instant, un requin s'interpose entre le bateau et la cage. Un autre requin s'en prend au câble d'amarage de la cage. Il tente de le sectionner, mais n'y parvient pas. Les occupants n'ont d'autre recours que de laisser passer l'orage. Heureusement, les requins ne sont ni stratèges, ni vicieux. Même s'ils se montrent virulents, les barreaux et les flotteurs tiennent le coup. Lorsque le tigre parvient enfin à sectionner le bout, il se calme instantanément. La tension baisse peu à peu et une femelle dominante vient s'imposer, mettant un terme au rodéo. Le professeur Chauvet va enfin pouvoir rejoindre le bateau, après cette expérience pour le moins inoubliable. S'ils forcent, ils étorbent. Parce que là, il y en a un qui a un petit peu s'impré. Ils ont rentré sur nous, comme on est deux, on a le coude qui sort, on a un bras qui sort. Ils ont rentré la tête, oui. Oui, oui. Quatre jours après l'arrivée des requins, la carcasse s'est scindée en deux parties. Un morceau de la colonne vertébrale s'éloigne des restes de la cage thoracique. Les requins sont toujours là, n'abandonnant pour rien leurs réserves de nourriture. Le festin permettra à certains de jeûner pendant des semaines, voire des mois. Ils sont maintenant tranquilles, repus. Certains, comme celui-ci sur la nageoire pectorale, portent les séquelles des combats pour l'accès à la carcasse. Un jeune tigre, tenu jusque-là à l'écart des restes du cétacé par ses congénères plus imposants, peut enfin y accéder en toute tranquillité. Il peut ainsi suivre la trace de ses aînés. Implacable prédateur, affublé du terme péjoratif de charognard, détenteur du mauvais rôle, si important pour l'écosystème, les tigres n'ont fait qu'accomplir leur devoir. Il tourne ainsi la dernière page de la fin tragique de la baleine bleue de Prony. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada